En purge bébé, moi je l'ai vu au théâtre et j'ai ri du début à la fin pendant pendant une heure et quart. Tout s'enchaîne toujours, il y a toujours des exclamations et des réactions immédiates. Il peut être à la fois extrêmement fou, extrêmement drôle et c'est magnifiquement écrit. C'est en gros l'histoire d'une famille, d'un couple. Le père est porcelain, il fabrique des pots de chambres et il se trouve qu'il pense qu'il peut obtenir un marché auprès de l'armée française pour vendre un maximum de pots de chambres à chaque soldat et donc il imagine que sa fortune peut être absolument immense et il se trouve que sa femme, ce jour-là, lui annonce que son enfant est constipé et qu'il y a un vrai problème. C'est un drame. Chaque phrase est un drame, chaque réplique est une catastrophe, mais c'est trop tard. Ce ne sont pas des personnages qui pensent, ce sont des personnages qui parlent. Et ils ont dit quelque chose et c'est trop tard. Et l'autre réagit et ainsi de suite. Et en fait, personne, à un moment donné, met un coup de frein à main pour dire « Attendez, on va prendre de la hauteur ». Personne ne prend de la hauteur et il y a une sorte de cascade comme ça, de catastrophe en catastrophe. Et c'est là où se trouve la complexité de l'œuvre, c'est qu'on a besoin de rythme, on a besoin d'être extrêmement précis dans notre façon de bouger, dans nos actions sur scène. C'est une vraie chorégraphie. La mise en scène, c'est une chorégraphie du début à la fin. C'est une œuvre qui laisse très peu de temps, très très peu de temps au silence. Tout s'enchaîne toujours. Il y a toujours des exclamations et des réactions immédiates. La difficulté avec cet exercice de faire rire sur scène, c'est qu'on doit être extrêmement sérieux et qu'on doit faire les actions et dire nos blagues avec le plus grand sérieux du monde. Ce n'est pas un comique qui est par essence ridicule, c'est parce qu'il faut retrouver la vérité de l'instant et c'est dans l'instant qu'on a l'humour, l'espièglerie, etc. Quand on met en scène Fédo, on rigole les trois premiers jours et après on ne rigole plus du tout parce qu'il y a un tel sérieux pour faire sortir l'humour, pour faire trouver la justesse et pour pouvoir en rire. Et c'est vraiment quand le public est là qu'on peut rire. Par exemple, quand il saisit le pot de chambre pour lui présenter comme un objet sacré, il a fait une citation de Parsifal de Wagner. Au moment où il lui présente. Et il lui présente le prochain chambre. Donc si on le fait le plus sérieusement possible, la drôlerie elle est là justement. Et il lui présente le plus sérieux pour lui présenter comme un objet sacré, il a fait une citation de Parsifal. Et il lui présente le plus sérieux pour lui présenter comme un objet sacré. Et il lui présente le plus sérieux pour lui présenter comme un objet sacré. Et il lui présente le plus sérieux pour lui présenter comme un objet sacré. Et il lui présente le plus sérieux pour lui présenter comme un objet sacré. Et il lui présente le plus sérieux pour lui présenter comme un objet sacré. Et il lui présente le plus sérieux pour lui présenter comme un objet sacré. Sous-titrage ST' 501